Un match difficile aujourd'hui, surtout, on menait un score 2-0 et on se fait reprendre. La Marça nous a pressés surtout avant d'avoir deux expulsés dans leur rame. On aurait pu se rendre le match plus facile, on a été à 2-0, on a eu 2-3 occasions pour marquer, malheureusement on ne l'a pas fait, ils sont revenus juste avant la mi-temps. Après voilà, on a pris un but un peu bête à la reprise, un beau but d'ailleurs, mais bon voilà, après on a géré un peu le match, on aurait pu encore marquer, on n'a pas réussi à marquer, mais le Camdo, le plus important, c'était le but qu'il fallait, c'était se qualifier pour les playoffs. Effectivement pour les playoffs, pour vous, en tant que groupe, vous préférez avoir le club africain ou le CAB en tant que 10e qualité du groupe africain ? J'espère juste que ça va être des beaux matchs, après que ce soit le club africain ou le CAB. Je n'ai pas envie de dire l'un ou l'autre, c'est deux équipes qui se valent, et donc voilà, à partir du moment où il y a une équipe qui est qualifiée, c'est qu'elle le mérite, après je ne sais pas qui est qualifié, c'est le CAB qui est qualifié, tant mieux pour eux, et donc voilà, une bonne continuation quand même pour le club africain, mais bon, nous on s'occupe surtout de notre cas, nous, on est l'espérance, quand on vient à l'espérance, c'est pour gagner des titres et pour aller le plus loin possible, et c'est ce qu'on essaye de faire. Un mot sur le déplacement en Algérie la semaine prochaine, comment vous appréhendez ce match ? Ça va être un match important pour nous, en tant que joueurs, quand on vient à l'espérance, on est là pour les grandes compétitions, et ça va être un match très difficile, un match très, il faudra faire un bon résultat là-bas, parce qu'on sait que les Algériens chez eux, ce n'est pas évident à jouer. On a le temps pour le préparer dans la semaine. Merci.